En manchette, Saguenay en neige se prépare pour sa 32e édition et des réactions partagées par rapport à la rénovation du Centre Georges Vézina. Bonjour et bienvenue à notre webjournal du mardi 26 janvier. La programmation officielle de la 32e édition de Saguenay en neige a été annoncée ce matin et l'équipe a choisi de teinter l'événement en s'inspirant du nouveau film de la Guerre des Tucs. Marie-Michelle Lacroix, encore cette année, la sculpture sur neige sera à l'honneur? Effectivement, Sophie, Saguenay en neige qui se déroule du 4 au 14 février prochain va accueillir environ 1000 sculpteurs amateurs et professionnels qui vont réaliser 250 sculptures environ. Et cette année, l'équipe frappe vraiment fort avec le thème de la Guerre des Tucs. Donc au moment où l'on se parle, Sophie, une équipe est à l'oeuvre pour réaliser le château fort légendaire de la Guerre des Tucs et tout ça sculpté dans la neige. Également cette année, en nouveauté, on laisse plus de place à la sculpture sur glace avec une sculpture des personnages de la Guerre des Tucs 3D. C'est 11 pieds, c'est 80 heures de travail, 30 blocs qui valent 2000 $. Donc une grande sculpture d'envergure et ça vous montre un peu l'envergure de toutes les sculptures qui vont être présentes lors de l'événement. Et quelles sont les autres nouveautés, Marie-Michelle? Plusieurs nouveautés cette année, notamment pour les jeunes. La tyrolienne des neiges qui va se dérouler dans le parc pour enfants. On a également des essais de bubble football, de fat bike, mais toujours dans la lignée de la Guerre des Tucs. On aura, ça s'appelle en fait, c'est là le Fort Ambulant. Donc il y a des activités, des jeux, mais également deux personnages du film qui vont être sur place. Et Saguenay en neige va être lancé le 5 février prochain avec le groupe canadien Radio Radio. Tandis que ça va être Jonas qui va performer la deuxième fin de semaine de l'événement. Saguenay en neige est un événement d'envergure. Qu'est-ce que ça représente comme préparation? Oui, c'est un budget global de 250 000 $. Donc je vous laisse un peu imaginer toute la préparation qu'il y a derrière ça. Pour les 10 journées de festivité, ce sont 130 bénévoles qui vont être sur place. Je vous laisse entendre la directrice générale de l'événement, Kate Savard. La préparation en tant que telle, c'est de l'ensemble du festival. C'est difficile à chiffrer parce que c'est énormément d'implications. Beaucoup de monde, je pense à l'ensemble des bénévoles au conseil d'administration. On est vraiment une grosse équipe à y travailler à l'année. Une équipe, Sophie, qui a accueilli l'an dernier plus de 100 000 personnes et qui compte répéter l'événement cette année. Le président de l'événement, Yvon Bergeron, croit que le succès est dû à la participation des gens. La réussite. La réussite, la participation des gens. Tu sais que lorsqu'on organise quelque chose et que les gens n'y participent pas, c'est un petit peu décevant. Mais nous, d'année en année, étant donné que le festival est gratuit, on a une participation sensationnelle. L'équipe de Saguenay-en-Neige qui invite la population à aller voir les sculpteurs à l'œuvre du 4 au 7 février, également à participer aux activités jusqu'au 14 février. Merci Marie-Michel. Ça fait plaisir. Le député conservateur du Lac-Saint-Jean, Denis Lebel, devra subir une chirurgie pour régler des problèmes digestifs. Il s'absenttera de la Chambre des communes pour une durée de 4 semaines. Le jeune de 23 ans ayant mordu un policier, Jean-Philippe Côté, évite la prison et écope du maximum de 240 heures de travaux communautaires. Il doit respecter une probation de 3 ans sans alcool avec un suivi de 2 ans. Pierre-Carl Pelladeau et Julie Snyder ont officialisé hier soir qu'ils sont en processus de séparation. Selon le journal La Presse, l'avis politique de l'ancien magnat des médias expliquerait la rupture du couple. Le couple a eu droit à un mariage national très médiatisé le 15 août dernier. Les premières cabanes à pêche pourront être installées aujourd'hui sur la BDA. Les cabanes au retenant à des pourvoyeurs seront installées en premier. Les autres devront attendre à mercredi pour placer leur installation dans le secteur de Grande-Baie. Les responsables de l'Association de patinage de vitesse et la chef de l'équipe du Renouveau démocratique, José Néron, sont satisfaits du changement de position du maire en ce qui a trait au maintien de la dimension actuelle de la patinoire du centre Georges Vézina. Quant aux Saguenéens, ils n'y voient aucune objection. Un reportage d'Étienne Paré. Est-ce que vous pensez que le Saguené pourrait tout de même accueillir des compétitions d'envergure avec une glace plus petite? Non. La réponse est catégorique, c'est non. On ne pourra même plus recevoir une compétition d'un niveau, dans les prochaines années, d'un niveau provincial. La nouvelle avait fait beaucoup de bruit la semaine dernière, mais le maire semble maintenant être revenu sur sa décision de remplacer la glace olympique du centre Georges Vézina par une glace de taille standard. La solution, c'est probablement de laisser la glace telle qu'elle est. Mais je suis content de vous entendre, puis on va continuer, parce qu'il y aurait peut-être d'autres options, mais l'option la plus probable, c'est que ça reste telle que c'est là. Le président de l'Association régionale de patinage de vitesse s'est montré soulagé de la nouvelle. On a montré de façon rationnelle, et suite à l'information qu'il a donnée, qu'il a transmise hier après-midi dans le journal Le Quotidien, on est très heureux. On est très heureux. Maintenant, à savoir ce qui va se passer dans le film, dans le cours au midi, on attend des décisions à cet effet-là. L'organisation des Saguenayens-Tricoutimi s'est montrée plutôt évasive dans ses réponses ce matin. On le dit depuis le début du dossier, on est pour le rétrécissement de la patinoire, mais on n'appuie pas de pression sur aucun intervenant dans le dossier. Jean Tremblay a refusé de répondre à nos questions devant la caméra. La chef de l'opposition, Josée Néron, s'est pour sa part réjouie de la décision du maire. L'opposition, je crois qu'il a commencé à comprendre qu'avant d'annoncer un projet, il faut se concerter avec le milieu. Glace olympique ou pas, je trouve certaine, Saguenay a bel et bien l'intention de rénover le Centre-Georges-Vizina. Aucune date n'a encore été confirmée tant qu'à l'annonce du projet. On est en paris, ATM Nouvelles, à Saguenay. Un nouveau salon verra le jour l'automne prochain. Un congrès PME regroupera des entreprises qui oeuvrent dans 50 secteurs d'activités différents. En plus de kiosques, les entreprises pourront recruter de nouveaux employés dans une section de type Salon de l'emploi. C'est un des plus gros événements qui va avoir lieu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle de 150 entreprises qui vont être présentes, 25 en recrutement, 6 conférenciers, un souper congrès avec un orateur qui va nous donner un spectacle de niveau national. Le salon prendra place à l'hôtel Le Montagnier de Chicoutimi les 23 et 24 septembre 2016. Une conférence de presse aura lieu dans les prochaines semaines pour officialiser le tout. Le retour au travail s'amorce tranquillement depuis hier pour les quelques 150 employés de garage qui ont vu leur poste renouveler. Sur le terrain, plusieurs étaient partagés entre la joie et les craintes. Michael Demers, au lendemain d'un des plus grands conflits de travail au Québec. Comment s'est déroulé le retour? Eh bien, vous l'avez dit Sophie, les travailleurs qui sont partagés entre deux émotions. Tout d'abord, la joie. C'est simple après ce conflit, un des plus longs conflits de l'histoire qui a duré près de trois ans tout de même. Eh bien, enfin, ils sont de retour au travail et ils s'en trouvent très heureux. D'autre part, toutefois, on voit de la tristesse, du stress par rapport à cette situation où l'offre qui a été acceptée en terrinée par 94 % des ex-LKT convient de plusieurs clauses, dont deux clauses qui font réagir, qui font sourcier. Tout d'abord, sur les 450 travailleurs visés, il y en a 150 qui ont été rappelés à retourner au travail et leurs postes ont été simplement renouvelés. 150 autres qui seront en attente pendant un mois et demi maximum avant d'être rappelés ou non au travail et les derniers 150 qui ont choisi le départ vers la retraite. Deuxième mesure aussi de cette entente qui peut faire sourciller, c'est que les travailleurs visés ont 25 000 $ de dette par personne, par travailleur. Donc, les 150 qui sont de retour au travail devront payer 950 $ par mois et ce, pendant six ans. Je vous parlais tantôt des 150 qui pourraient être rappelés. Eh bien, si ces 150 sont rappelés, le chiffre que devront rembourser les travailleurs pourrait être appelé à diminuer. Aussi, si je me trouve actuellement chez Perron Autoford, ce n'est pas un hasard puisque hier, nous avons tenté d'aller prendre des images et des réactions du côté de l'élite Chrysler Jeep Dodge Ram et nos caméras ont été retournées. C'est simple, on ne veut pas démontrer d'image à effectif réduit du garage puisque ça ne projetterait pas une belle image, selon ce que nous a dit. D'autre part, les micros également qui ont été retournés de bord puisque les concessionnaires, les propriétaires des concessions visées ne sont pas aptes, n'ont pas l'autorisation de la part de l'Association des concessionnaires automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean de parler à la caméra. Alors, voilà Sophie. Merci Mickaël. Le court-métrage Saguenay-Blue Tonnerre est officiellement en nomination au prix Jutra dans la catégorie Meilleur cours ou moyen métrage de fiction. Les réalisateurs Jean-Marc Herrois et Philippe-David-Gagné seront en compétition contre le pédophile d'Arabal et le cycle des moteurs de Patrice Laliberté. La municipalité de Saint-Henri-de-Tailleau abandonne le projet d'achat du camping Bélé. L'offre de 2,8 millions a été refusée par les actionnaires du camping puisqu'ils demandaient que la municipalité éponge également un déficit d'un demi-million de dollars. 150 employés des concessionnaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient de retour au travail hier matin. Depuis la signature de l'entente, la partie patronale considère que le tout se déroule sans encombre. Mon collègue Carl-Éric Tremblay s'est entretenu avec le porte-parole régional des concessionnaires automobiles, Sylvain Gauthier. Décembre, vous étiez contre l'idée d'une loi spéciale imposée par le gouvernement pour aider à régler le conflit. Aujourd'hui, vous vous dites satisfait de l'entente qui a été conclue. Est-ce que vous considérez que ces procédures-là étaient nécessaires? Nous, ce qu'on a toujours fait mention, c'est qu'on n'a pas besoin d'une loi spéciale pour aller s'asseoir en médiation. Et c'est ce qu'on continue toujours à prétendre, mais il faut reconnaître que la loi a pu avoir un incitatif pour amener les parties à ce règlement. Donc hier, les employés étaient de retour au travail. Quelle était l'ambiance entre les patrons et les syndiqués? J'ai eu l'occasion de faire diverses vérifications tout le long de l'intégration des ressources au travail hier. Ce matin, j'ai fait d'autres vérifications et la conclusion est à l'effet que le retour au travail a été fait dans les règles de l'art. C'est un retour au travail harmonieux et les gens ont été très réceptifs, tant à l'accueil qu'à la reprise des activités. Pendant le conflit, les vendeurs se sont un petit peu retrouvés pris entre les deux parties. Eux, comment ils ont vécu leur journée d'hier? L'information que je dispose, c'est que la journée a été bien vécue par l'ensemble des ressources, tant les cadres, tant les employés non syndiqués qui étaient restés au travail, ainsi que les salariés syndiqués qui sont revenus au travail. L'atmosphère était bonne, les échanges étaient agréables. Bref, je n'ai pas d'éléments qui me laissent préserver qu'il y a eu des inconforts de retour. Spécifiquement, qu'est-ce qui vous a plu dans l'entente qui a été signée? C'est le fait que les parties en sont venues à une entente de principe. Et sentez-vous qu'il y a encore de la tension entre les deux parties, même si le conflit est réglé? Je pense que les gens, si je m'adresse aux leaders patronaux et aux leaders syndicaux pour avoir vécu l'exercice, je vous dirais que les tensions sont tombées. Les gens se sont rendus compte qu'ils ont réussi à trouver un dénouement au renouvellement de la Convention collective, un dénouement qui s'est soldé par une entente de principe, ce qu'on appelle un dénouement mutuellement satisfaisant et acceptable pour chacune des parties. Et je ne sens pas cette tension ou animosité. On a des échanges, les échanges sont cordiales, les coudées sont franges dans les propos qu'on a à échanger ensemble. Pendant l'encôte, on entendait dire que les ventes n'étaient pas nécessairement touchées par le conflit. Une fois tout ça terminé, est-ce que c'est vraiment vrai que les ventes, ça n'a pas eu d'impact aux côtés des ventes? Il y a toujours un impact sur les ventes quand il arrive un conflit. Mais nous, ce qu'on a toujours dit, et c'est le constat qu'on fait après conflit, c'est que les ventes étaient au rendez-vous. On a réussi à desservir la clientèle pour le support après-vente. Bref, on ne peut pas prétendre qu'il y a eu un impact significatif sur les ventes. Une fois tout ça terminé, est-ce que vous croyez dans les prochains mois que les chiffres de ventes vont être encore bons? Parce qu'on sait que le printemps arrive et c'est une période quand même assez favorable. On est toujours optimiste dans nos activités, vous savez. On a vécu trois ans en conflit, les ventes étaient là. Là, on a une reprise des activités avec notre main-d'oeuvre syndiquée. Vous comprendrez qu'on est plus optimiste que vraiment. Le retour à normal est là. Nos techniciens vont être là pour le service à la clientèle. Et nous sommes prêts. Et selon vous, est-ce que vous croyez que le conflit peut laisser à court et moyen terme des séquelles? Ah, tout conflit laisse des séquelles. Il laisse des séquelles au niveau des humains. L'humain qui est pris dans un tel conflit, on ne se le cachera pas, ce n'est pas le fun. Le matin, tu te lèves, tu es un entrepreneur, tu ne peux plus propulser ton organisation comme tu aimerais. Le matin, tu te lèves, tu es un salarié, tu te retrouves sans emploi. Il y a un contexte particulier, c'est sûr que ça laisse des traces. Merci beaucoup, M. Gauthier. Plaisir, une belle journée. La députée de Jonquière aux communes, Karine Trudel, a été nommée la semaine dernière vice-présidente du caucus Québec du Nouveau Parti démocratique. Dès sa première semaine de fonction, Mme Trudel travaille sur son nouveau rôle de rassembleuse au sein de son équipe. Andréane Turmel, sur quel point Karine Trudel souhaite-t-elle s'attarder? La nouvelle vice-présidente du caucus Québec du NPD veut surtout être une voix forte, comme elle l'a mentionné, et veiller à ce que le gouvernement respecte ses engagements et ses promesses qu'il avait faits lorsqu'il avait été élu. Entre autres, elle déplore le fait que le gouvernement aurait pu rétablir tout de suite le crédit d'impôt pour le Fonds des travailleurs, mais ne l'a pas fait. Mme Trudel souhaite aussi supporter la région grâce à son nouveau titre. De quel enjeu souhaite-t-elle traiter? Tout d'abord, elle veut aider les présidents des petites et moyennes entreprises en créant des nouveaux emplois dans la région qui vont être liés directement aux entreprises. Donc, elle veut aider à la gestion de ces entreprises-là qui sont issues de la région. Et elle veut surtout venir en aide aux producteurs de la région qui risquent d'être directement touchés par la signature prochaine du partenariat transpacifique. Donc, on l'écoute. Nos agriculteurs, nos producteurs laitiers sont directement touchés. On sait que dans la région, il y a une ferme qui fait vivre environ quatre familles. Donc, il va y avoir des grosses conséquences avec la signature qu'il va y avoir la semaine prochaine. Karine Trudel est aussi porte-parole adjointe pour le dossier de Postes Canada au NPD. Comment souhaite-t-elle remédier au plein des clients par rapport aux boîtes postales? Donc, pour la porte-parole, la meilleure solution, ça serait sans aucun doute le retour de la livraison du courrier à domicile au Saguenay. Elle pense que le système de boîtes postales tel qu'il est pour le moment n'est pas adapté à la température plus polaire qu'on retrouve en région. Donc, souvent, elle reçoit des plaintes directement de la part des clients qui se plaignent du fait que les boîtes postales ne sont pas déneigées, surtout les fins de semaine, et que souvent, la serrure, ils ne seront pas capables de déverrouiller leur boîte postale parce que la serrure est gelée. Donc, pour elle, c'est vraiment quelque chose qui pourrait se faire dans un futur prochain, de retourner au courrier à domicile, parce que ça avait déjà été fait dans la région il y a une dizaine d'années. Donc, à Jonquière, ici même, on avait eu une ordonnance de la cour qui avait retourné le courrier à domicile. Donc, on l'écoute. Donc, c'est toujours faisable. Ce n'est pas fixe, comme je dis toujours, les boîtes ne sont pas coulées dans le béton. C'est seulement des dalles. Donc, on peut les enlever et redonner service aux citoyens. Coucou, Andréane. Ça fait plaisir. Le Canadien de Montréal affrontera les Blue Jackets pour une deuxième fois en deux soirs, cette fois-ci au Centre-Belle. L'équipe de Michel Therrien complie un dossier de 6 victoires et 18 revers depuis le début du mois de décembre, de loin le pire de la Ligue dans cette période. Par ailleurs, l'attaquant du Canadien, Daniel Carr, est blessé à une jambe et ne sera pas disponible en vue du match de ce soir. La durée de son absence n'a pas été déterminée. Cependant, Jacob de La Rose le remplacera dans la formation ce soir. La 25e édition du Salon de la mariée s'est terminée ce dimanche. Maintenant appelé le Salon mariage, voyage et événementiel Saguenay, il a regroupé 77 exposants à l'hôtel La Saguenayenne de Chicoutimi. Notre journaliste Marie-Pascal Fortier a rencontré ce matin l'organisateur et le promoteur de l'événement, Dominique Marcille. Bonjour, M. Marcille. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à changer la formule un petit peu du Salon cette année? On avait parlé avec les anciens promoteurs. On voulait aller chercher une clientèle plus élargie. On a regardé les entreprises qui avaient une connexion connexe avec le mariage. On s'est aperçu que c'est les mêmes entreprises qui vont offrir le service pour le divertissement, pour l'événementiel et les voyages. Ça nous permettait de rejoindre plus le public en général. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial pour la 25e édition? C'est une nouvelle administration. Donc, oui, il y avait beaucoup de choses de spécial. On avait ajouté une garderie gratuite pour les parents, qui était très utilisée et très appréciée. On a emmené aussi la partie spectacle sur la scène. Donc, on a eu l'homme drapeau. On a eu un spectacle de musique, le beauty and the beat. Ils ont survolté l'ambiance. Donc, oui, ça a été des nouveautés. Plus d'animation. Est-ce que vous avez vu une augmentation dans l'achalandage? Malheureusement, non. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, dont majoritairement la température le dimanche. Aussi, il y avait d'autres activités en ville. Mais les commerçants, les 77 exposants ont été charmés par le salon et leurs expériences. Et parmi ces 77 exposants-là, est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués plus que d'autres? Ils se sont tous démarqués. Premièrement, ils ont eu une formation avant d'arriver au salon pour comment accueillir les visiteurs. Et par la beauté des kiosques aussi. L'effet recherché, la présentation du produit, la façon d'aborder le client, donc tout le service. Donc, je pense qu'ils se sont tous démarqués. C'était les 77 exposants de qualité que nous avions. Et puis, vous êtes un homme. C'est quoi la place des hommes dans des salons de ce genre-là? Bien, moi, je travaille en équipe. Donc, il y a une autre personne qui est producteur avec moi pour le salon, Mme Sylvie Gendron. Donc, on est deux. On se partage les rôles. Puis, je pense que c'est important de ne pas embarquer dans le rôle de l'autre. Donc, Mme Gendron était l'animatrice du salon, était en arrière du micro. Moi, je m'assurais qu'il y avait une bonne coordination. Le service aux exposants, justement, qu'il ne manque rien, que tout était parfait. Donc, c'était un beau travail d'équipe. Puis, on avait aussi une équipe de quatre bénévoles pour nous supporter. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui visitent le salon aussi ou c'est plutôt des femmes qui sont intéressées? Je crois que c'est égal-égal la proportion. On n'a pas vu de différence. Beaucoup en couple. Mais non, il n'y a pas une question d'hommes ou de femmes. Et au niveau des tendances mode, est-ce qu'il y a une tendance qui s'est démarquée pendant le salon? Tendance mode. Nous avions une boutique de Québec marquée de Brumel qui offrait un nouveau genre de toxédo européen. On voit que les mariés aiment bien avoir des gâteaux sur mesure aussi avec des thématiques. Les robes de mariés sont toujours belles. Beaucoup de mariages et de voyages dans le sud. Donc, nous avions deux agences de voyages. L'agence Gilbert et Michel Barrette d'Alma. Donc, c'est les tendances qu'on voit sur les mariages. Et ici, dans la région, est-ce qu'il y a toutes les ressources nécessaires pour organiser un mariage de A à Z? On a toutes les ressources nécessaires, mais en plus, nous avons des sites exceptionnels. On a un qu'à penser au site de la Nouvelle-France, village Petit-Saguenay. Donc, on est allé chercher des endroits aussi au Saguenay où les gens peuvent se marier. Pas tout le monde va aller se marier dans le sud. Pas tout le monde va aller dans les grosses hôtels aussi. Donc, on a donné la chance à des entreprises régionales où on a des superbes beaux sites de pouvoir accueillir les mariages. Et est-ce que vous prévoyez du changement dans la prochaine édition? Oui, on va augmenter le nombre encore d'exposants. Donc, on a passé de 48 à 77. On aimerait viser 100 exposants l'an prochain parce qu'on a déjà une liste d'attente de 11 entreprises qui veulent se rajouter. Et je vous dirais qu'à 95 % des exposants nous ont tous montré le vouloir de revenir l'an prochain. Et quel genre d'entreprises vont s'ajouter aux 77 exposants de cette année? Ce sont toujours des entreprises qui sont rattachées au mariage, au voyage ou à l'événementiel. Donc, on évite d'avoir des commerces qui seraient, je dirais, inopportunes dans le salon. Sans nommer rien, mais on pense à des entreprises qui vont vendre des produits qu'on voit à la télé, entre autres. Donc, je m'assure d'avoir des entreprises de qualité aussi. Puis une belle diversification, c'est important. Au niveau de la diversification, au niveau du produit, mais géographique aussi. Donc, toucher le secteur de Alma, Jonquière, La Baie, Petit-Saguenay. Donc, je pense que c'est la diversification qui fait une grosse différence. Et vous parlez de voyage. Est-ce que les gens vont se présenter au salon pour planifier un voyage dans le sud, par exemple, ou ça va vraiment être plus pour les voyages de noces? Bien, je pense que j'ai parlé avec les agences qui étaient présentes au salon de cette année. Puis, ce qu'on remarque, c'est que les gens aiment beaucoup poser des questions. Ils ont besoin d'être renseignés. On sait qu'il y a une grosse tendance qui est de magasiner sur Internet. Mais le client veut encore avoir le contact humain, veut avoir des références, veut avoir des spécifications. On veut avoir des réponses à nos questions. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, en 2016, il y a toujours un engouement pour le mariage religieux autant qu'avant? Je n'ai pas de statistiques versus religieux ou civils. Mais nous avions un kiosque du diocèse du Saguenay qui était présent, qui donnait de l'information. Le kiosque était très achalandé, d'ailleurs. Il y avait M. Pierre Forêt et toute son équipe qui étaient présents. Ils ont fait un beau travail. Ils ont été, on pourrait dire, en communion avec la population. Mais on a eu aussi des notaires qui ont pu donner des informations parce qu'il y a des détails importants entre un mariage dans le sud et un mariage ici au Québec. Merci beaucoup, M. Marcille. Ça fait plaisir. Côté météo, Andréane Turmel, le froid va reprendre le dessus cette nuit? Oui, Sophie. En effet, il fera beaucoup moins froid qu'à l'habitude au Saguenay et au lac Saint-Jean ce soir. La température ressentie sera d'environ moins 5 degrés Celsius. Il y aura cependant quelques nuages et surtout des chutes de neige. Donc, on peut s'attendre à environ 5 cm de neige accumulée d'ici demain matin. Et c'est surtout cette nuit et demain que la température va baisser drastiquement parce que le mercure va se rendre jusqu'au moins 18 degrés Celsius et ce froid va se poursuivre demain matin où on va atteindre les moins 20 degrés. Alors, profitez du beau temps aujourd'hui tant qu'il va durer. Merci, Andréane. Voilà ce qui conclut notre webjournal pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501